Bonjour, dans ce chapitre sur la dynamique des écosystèmes, voici une première vidéo dans laquelle on va définir ce qu'est un écosystème. Un écosystème, c'est l'ensemble du biotope et de la biocénose. Le biotope, qu'est-ce que c'est ? Le biotope, ce sont les conditions physico-chimiques du milieu. Le pH, la température, la quantité de pluie, les saisons, le taux d'humidité, la luminosité. Tous les paramètres physiques et chimiques du milieu sont importants pour qualifier un écosystème, c'est ce qu'on appelle le biotope. Dans un écosystème, il y a également la biocénose, et la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants d'un écosystème, que ce soit les végétaux, les animaux, les champignons, les microbes, tout ce qui est vivant dans l'écosystème, c'est ce que l'on appelle la biocénose. Selon le biotope, selon les conditions physico-chimiques du milieu, on ne trouve pas les mêmes êtres vivants. Dans un océan, on ne va pas retrouver les mêmes êtres vivants que dans une savane, que dans une forêt, que dans une toundra. Donc on voit bien que les conditions du milieu ont une influence sur la biocénose qui constitue l'écosystème, c'est-à-dire sur les êtres vivants que l'on retrouve dans un écosystème. Donc il y a des interactions entre le biotope et la biocénose. Par exemple, si à un endroit on construit une maison et que cela crée de l'ombre, cela va modifier les espèces que l'on trouve au sol, et donc on a bien une interaction entre le biotope qui vient d'être modifié et les êtres vivants qui vont changer puisqu'ils dépendent du biotope. Donc voilà pour la définition d'un écosystème. Dans un écosystème, la biocénose est également en interaction à l'intérieur même de la biocénose. Les êtres vivants sont en interaction entre eux. Il existe différents types de relations entre les êtres vivants. La première que l'on connaît tous, c'est la relation de prédation. Ici sur ce schéma, le lapin mange de l'herbe. Le fait qu'il mange de l'herbe, c'est quelque chose qui va être négatif pour l'herbe puisqu'elle va se faire manger, mais positif pour le lapin qui va pouvoir se nourrir. C'est donc une relation de prédation. Dans une relation de prédation, il y a un bénéfice pour une espèce et un inconvénient pour l'autre espèce. Ici, l'espèce va mourir puisqu'elle se fait manger par le prédateur. De la même façon, le renard va manger le lapin. C'est positif pour le renard, négatif pour le lapin. C'est une relation de prédation. C'est une relation qui a lieu sur le court terme. Donc l'herbe, quand elle se fait manger, c'est tout de suite qu'elle meurt. Le lapin, quand il se fait manger, c'est tout de suite qu'il meurt. C'est ça la prédation. Qu'on ne va pas confondre avec le parasitisme. Parasitisme, ici j'ai représenté sur le schéma la gale que l'on retrouve chez certains végétaux. La gale, c'est une sorte de tumeur végétale qui est liée à un parasite, une guêpe qui va pondre ses oeufs dans l'arbre. Et en pondant ses oeufs, la croissance des larves va pouvoir bénéficier des nutriments apportés par l'arbre et également de l'abri que va constituer la structure sur l'arbre, la gale. Et donc c'est une relation parasitaire. Puisque pour la guêpe, cela présente un avantage, c'est un endroit qui va permettre le développement de ses bébés, de ses larves. Donc c'est un bénéfice pour la guêpe. Par contre pour l'arbre, c'est quelque chose qui est négatif puisque l'arbre va perdre des nutriments et il va être un peu malade du fait de ce parasite. La relation parasitaire, c'est positif pour l'un des deux partenaires et négatif pour l'autre. A la différence de la prédation où on retrouve les mêmes relations positifs, négatifs, positifs, négatifs, le parasitisme, ce n'est pas quelque chose d'immédiat. Dans la prédation, le lapin meurt tout de suite quand il se fait manger par le renard, alors que dans le cas du parasitisme, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée, qui est négatif sur la durée pour l'arbre et positif sur la durée pour la guêpe. Donc la relation parasitaire, c'est comme la relation de prédation, sauf que c'est durable. Autre type de relation qu'on a entre les êtres vivants dans un écosystème, la relation de symbiose. Ici, je donne un exemple, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Les mycorhizes, c'est une association entre un champignon et un végétal. Et dans une symbiose, les bénéfices sont réciproques, c'est-à-dire que les deux espèces tirent un avantage de la relation de symbiose. Ici, l'arbre, l'avantage qu'il va retirer de cette relation mycorhizienne avec le champignon, c'est que l'arbre va pouvoir utiliser les racines du champignon pour récupérer davantage d'eau, davantage de sel minéraux qui sont nécessaires à sa nutrition. Donc on voit bien que ça augmente sa surface d'absorption, donc c'est un avantage pour l'arbre. Et le champignon, qu'est-ce qu'il va tirer comme avantage de cette relation ? Eh bien le champignon va pouvoir récupérer les nutriments que fabrique l'arbre grâce à la photosynthèse. Ici, on a un bénéfice qui est réciproque. Pour le champignon, il récupère les nutriments de l'arbre. Pour l'arbre, il récupère une surface racinaire plus importante, donc davantage d'eau et davantage de sel minéraux. C'est ce qu'on appelle une symbiose. On a une relation qui ressemble beaucoup à la symbiose, c'est le mutualisme, qui est également positif pour les deux partenaires. Alors selon qu'on soit dans le langage anglo-saxon ou dans le langage français, le langage anglo-saxon utilise symbiose pour symbiose et mutualisme, tout confondu. En France, on différencie la symbiose du mutualisme. La symbiose, c'est une relation qui est obligatoire. Je prends l'exemple des coraux, par exemple, qui est une association entre un animal de la famille des cnidères, la même famille que les méduses, et une algue, les eaux aux antelles. C'est une relation qui est bénéfice pour l'algue et pour le cnidère et qui est obligatoire parce que si l'algue meurt, le corail meurt tout entier. On a la même chose avec le lichen. Le lichen qui est une association avec un champignon et une algue. Si l'algue meurt, le lichen meurt. Si le champignon meurt, le lichen meurt. C'est une relation qui est obligatoire et bénéfice pour les deux partenaires. A la différence du mutualisme, je peux donner un exemple de mutualisme, par exemple, certains oiseaux qui se nourrissent du nectar des fleurs. Un avantage pour l'oiseau qui va pouvoir récupérer le nectar de la fleur. Et un avantage pour la fleur puisque quand l'oiseau va manger le nectar de la fleur, il va y avoir des grains de pollen qui vont se déposer sur l'oiseau. Et l'oiseau, en allant de fleur en fleur, va participer à la reproduction des plantes. Ici, le bénéfice est réciproque puisque l'oiseau va pouvoir se nourrir du nectar et la fleur va utiliser l'oiseau, malgré lui, pour sa propre reproduction. Par contre, cette relation n'est pas obligatoire. Si la fleur disparaît, par exemple, la plante disparaît, l'oiseau ira se nourrir d'autres choses. Donc différence entre symbiose et mutualisme. Dernier type de relation que je vais évoquer dans cette vidéo, relation qu'il y a entre les espèces dans un écosystème, relation au sein de la biocénose, c'est la relation de compétition qui est négative pour les deux espèces, négative pour les deux partenaires. Ici, l'exemple représenté, c'est une compétition entre les arbres dans une forêt. En effet, dans une forêt, les arbres sont en compétition pour l'humidité, mais aussi pour la lumière. Et plus il va y avoir d'arbres dans une forêt, plus il va y avoir d'ombre, et plus les arbres vont être en compétition pour récupérer les ressources lumineuses. Par exemple, si on a une forêt qui est constituée de chaînes et de hêtres, les chaînes ont une préférence pour la lumière, et les hêtres poussent mieux quand il y a de l'ombre par rapport aux chaînes. Au début de l'histoire de la forêt, il va y avoir beaucoup de chaînes, et puis plus il va y avoir de chaînes, plus il va y avoir d'ombre, et l'ombre va avantager plutôt les hêtres, qui vont remplacer petit à petit les chaînes. On voit ici que les chaînes et les hêtres sont en compétition pour les ressources du milieu, ici la lumière, l'humidité, les nutriments du sol, etc. Et donc c'est une relation de compétition, puisque aucune des deux espèces ne tire davantage de la présence de l'autre individu. Voilà pour la relation de compétition. Donc voilà, je termine cette vidéo sur les écosystèmes. On a défini les écosystèmes biotopes et biocénoses, et les différents types de relations qu'il y a au sein de la biocénose, avec ce tableau qui présente les avantages et les inconvénients dans chaque type de relation. Merci !